C'est déjà très dangereux de s'attaquer à une salade niçoise avec les niçois, donc je préfère laisser ça de côté. Ce que j'aime, c'est l'équilibre de tout. Si je suis tout le temps dans les restos, au bout d'un moment, il y a une routine qui s'installe. J'adore le fait de sortir, de se mettre un petit peu en danger, d'aller voir les gens. J'aime bien quand les gens viennent poser la question si le citron vert et le citron jaune, c'est la même chose. Si pour la recette, on peut changer le riz basmati par un riz rond. J'aime bien cette proximité. Il faut déjà se lever du canap' ! Le premier conseil pour quelqu'un qui est très flémard quand on attaque la cuisine, c'est surtout pas s'attaquer à des choses trop compliquées. Commencer par un croque-monsieur, par des coquillettes au jambon, un bon poulet rôti. Derrière, on va rajouter peut-être un peu de châtaigne dans le poulet rôti. Derrière, on va venir farcir le poulet rôti. Pas brûler les étapes, aller doucement et s'amuser, prendre plaisir. C'est marrant, mais il y a plein de gens qui me disent « oui, mais moi je cuisine pour moi ». Je dis « ben oui, justement, tu cuisines pour toi ». Quoi de plus important que s'aimer, que cuisiner pour toi ? Je pense couleur, je pense fraîcheur, je pense aussi partage. Je trouve que la gastronomie niçoise avec les petits farcis, avec ce pain bagnard, cette salade. Je trouve que c'est vraiment une cuisine qui se met au milieu, qui se partage, qui se vit, qui est très colorée, qui est une cuisine presque de fête, je dirais. Je trouve que la cuisine niçoise a un plat pour chaque instant. Je me réveille, je suis un peu en gueule de bois, je ferai une grosse fête, un pain bagnard. Je prépare un peu l'été, une belle salade niçoise. Je me balade et je flâne un peu dans la rue, un dimanche après-midi, une bonne soca. On est en famille un dimanche, les petites farcis. Je trouve que c'est une cuisine qui est très complète. C'est difficile de dire ce que je préfère. Ce que je préfère, ce serait de manger ça. Plus qu'un plat, je trouve que c'est un produit, c'est vraiment l'olive. L'olive, c'est vraiment quelque chose de très représentatif de la Méditerranée. Et je suis un grand adepte de l'olive de table, de l'olive cuisinée, de l'huile d'olive, de la crème d'olive, des tapenades. Que ce soit une bonne olive niçoise, que ce soit une tadja, que ce soit vraiment, il y a une richesse dans un même produit. Je trouve que tout de l'univers, tout de l'olive, est juste fantastique. J'ai envie de dire plus que s'attendre, parce qu'on est en recherche. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. En vrai, si je n'ai pas ouvert encore, c'est parce que je n'ai pas eu l'opportunité. Mais l'envie, il y a. Nuance. J'adorerais goûter Nuance. Ce resto, il me fait triper. Ça a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un ancien chef de Piersang. Il s'appelle Alan. Et c'est vraiment un super chef. Il fait une cuisine qui est super belle. Si j'ai un resto à dire, ça serait Nuance. Même si la région regorge de restaurants traditionnels, modernes. Il y a vraiment tout pour se faire plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage FR ?